Soit un point d'affixe 1 et à tout point M d'affixe Z, on a sur le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale 2 Z moins Z carré. Et bien sûr F' égale M'. Première question, déterminer l'ensemble E des points invariants par F. Donc, première question, donc, M appartient à E, puisque c'est l'ensemble des points invariants, c'est l'ensemble E. Et bien sûr, M appartient à E, qui va dire que F de M égale M. F de M égale M' donc M' égale M. M' égale M, M' affixe d'affixe Z' et M d'affixe Z. Donc Z' égale Z. Z' c'est 2Z moins Z carré est égale Z. Et qui va dire que 2Z, donc Z carré, Z moins 2Z moins Z est égale 0. Et qui va dire que Z facteur, Z moins 1, égale 0. Et qui va dire que Z égale 0 ou Z égale 1. Z égale 0, donc 0 c'est l'affixe de O. Donc, et qui va dire que M égale O ou M égale A, puisque 1 est l'affixe de A. Donc, l'ensemble des points en variant E et ce sont les deux points, donc O et A. Deuxième question. M est maintenant sur le cercle trigonométrique. Donc, ça c'est le point, donc, sur le cercle trigonométrique. Et voici donc le point M est sur le cercle trigonométrique. Donc, voici par exemple le point M. Montrez que A M égale M M prime et que O M et A M prime sont vecteurs, sont colonnés. Donc, cette donnée qui M appartient au cercle trigonométrique, donc, deuxièmement, petit a. Donc, puisque M appartient au cercle du centre O de rayon A. Donc, O M égale 1 et O M c'est module deuxième. Donc, module deuxième égale 1. Donc, je vais calculer, donc, maintenant, donc, M M prime. M M prime est égale à module de Z prime moins Z. Qui est égale à module de Z prime, c'est 2Z moins Z carré. Moins Z. 2Z moins Z Z, donc Z moins Z carré. Qui est égale à Z facteur de A moins Z. Qui est égale module de Z fois module de A moins Z. Mais module de Z égale à 1 et module de 1 moins Z, c'est la distance 1, c'est la fixe de A. Donc, c'est la distance A M puisque 1 est la fixe de A et F et Z est la fixe de M. Donc, M M prime est égale à M. Et que les vecteurs A M prime et O M sont colonnés. Donc, je vais déterminer, donc, ici, donc, le rapport d'A fixe. Donc, puisque M, donc, donc, les vecteurs sont O M et A en P. Puisque M appartient au cercle de centre O de Réa 1. Donc, M est différent de O. Donc, je peux, donc, déterminer le rapport A fixe de A M prime sur A fixe de O M. A fixe de A M prime sur A fixe de O M. Égale. A fixe de O M prime, c'est Z prime moins 1. A fixe de O M, c'est Z. Z prime, c'est 2Z moins Z carré moins 1 sur Z. Qui est égale. 2Z sur Z, c'est 2. Moins Z carré sur Z, donc, moins Z. Moins 1 sur Z. On sait qu'au module de Z, or, module de Z égale à 1. Donc, module de Z carré aussi égale à 1. Mais module de Z carré, c'est Z, Z bar. Donc, Z, Z bar égale à 1. Et qui va dire que Z égale, plutôt, Z bar égale à 1 sur Z. Donc, revenons au rapport d'affix. A M prime sur affix de O M qui est égale. Donc, 2 moins Z. 1 sur Z, c'est Z bar. Qui est égale à 2 moins Z plus Z bar. Qui est égale à 2 moins 2 réel de Z. Mais, donc, voilà, donc, le rapport d'affix est réel. Donc, affix de A M prime sur affix de O M est réel. Donc, les vecteurs A M prime et O M sont collinaires. Il y a une deuxième méthode, donc, ici, que je peux utiliser pour déterminer, donc, ou bien pour calculer 2 moins Z ou moins 1 sur Z. C'est en remplaçant Z par EI alpha, étant donné que module de Z égale à 1. Et je vais poser, par exemple, U O N égale à alpha. Donc, on trouvera, donc, Z égale à EI alpha. Et on va retrouver la formule de l'air. Donc, si je pose, par exemple, plus que M quelconque sur le cercle. Donc, je vais poser deuxième méthode là. On pose, par exemple, U O N. U O N congruent theta module de pi. Theta à partir de 0 de pi là, plus qu'aucune condition sur M. Donc, Z, son module est 1. Donc, Z s'écrit sur la forme, donc, puisque l'argument c'est theta. Donc, là, donc, argument de Z c'est theta module de pi. Donc, ça me donne Z égale à EI theta. Donc, affixe de A M prime sur affixe de O N égale de Z c'est EI theta. Moins 1 sur Z, moins 1 sur EI theta. Qui est égale à 2. Moins EI theta, entre parenthèses, donc, plus EI moins theta. Et là, je retrouve la formule de l'air. Qui est égale à 2, moins 2 cosinus theta. Et là, encore, le rapport d'affixe, donc, est réel. Donc, la troisième question, deuxième question, petit B. On déduit une construction géométrique de M prime connaissant M. Donc, toujours dans la deuxième question, petit B. Donc, de l'égalité à M, égale à M M prime. Je peux dire que M prime appartient au cercle de centre M, puisqu'on connaît M, égale à M, donc, passant par A. Passant par A. Donc, le cercle de centre M, passant par A. Et A, le point d'affixe 1. Ça, c'est le point d'encre A. Donc, voici le cercle de centre M, donc, passant par A. La deuxième donnée, il faut toujours deux données, donc, pour répondre à ce genre de questions. La deuxième donnée, c'est que O M et A M prime sont collinaires. Donc, M prime appartient à la droite delta, par exemple, parallèle à O M, plus que le vecteur collinaires, passant par A. Donc, M prime appartient au cercle, je vais l'appeler gamma, par exemple, où on a, par la suite, je crois, gamma, je vais l'appeler C. Donc, M prime appartient au cercle C, le centre M passant par A. Donc, C inter delta, nous donnent deux points, qui est le point A, plus que A appartient à delta et au cercle C, plus que C passe par A, et le point, donc, M prime, d'où la construction de M prime, puisqu'on sait déjà A. Donc, voici, donc, la parallèle, donc, à la droite delta, à O M, ça c'est le point O M, passant par A, et voici, donc, le point M prime. La construction, toujours, donc, la construction géométrique de ce genre, donc, de points, toujours, il faut déterminer, donc, deux données sur ce point. Donc, généralement, intersection de deux ensembles. Les deux ensembles sont soit de droite, soit de cercle, soit cercle et une droite. Donc, la troisième question. Là, donc, dans cette troisième question, donc, on pose, donc, le point B d'affixe 1 plus i, e, i alpha, z, b, 1 plus i, e, i alpha, et alpha appartient à 0 plus sur 2. Donc, alpha appartient à 0 plus sur 2. Déterminer ensemble des points B. Troisièmement, petit a. Donc, z, b, égale à 1 plus i, e, i alpha, et qui va dire que z, b, moins 1, égale à i, c'est e, i plus sur 2. e, i, alpha, et qui va dire que z, b, moins 1, égale, e, i, plus sur 2, plus alpha. Je passe, donc, au module r, g, et qui va dire que module de z, b, moins 1, égale à 1. Ergument de z, b, moins 1, ongle à, puissure 2, plus alpha, modulo de pi. Et qui va dire que le point A d'affixe 1, donc ça, c'est la distance ad, égale à 1. Donc, l'ongle u, ab, congle à, puissure 2, plus alpha, modulo de pi. et qui va dire que B, donc, est un point du cercle de centre A de rayon 1. Et là, alpha varie dans 0 plus 2. Donc, déterminons, encore une fois, les deux extrémités de cet ensemble, plus qu'alpha n'est pas quelconque. Si alpha est égale à 0, donc z, b égale 1 plus i. Donc, b égale à 1.c, par exemple, de coordonnées 1,1. Le coordonnées, donc, 1,1. La deuxième, c'est alpha égale à pi. Alpha égale à pi. Donc, z, b égale e, i, pi, c'est moins 1. Donc, plutôt plus sur 2. On est donc plus sur 2. I plus sur 2. I, i fois i carré moins 1. 1 moins 1, 0. Donc, le point b égale le point o. Donc, on a trouvé là, donc, deux extrémités. Et voici, le cercle de centre A de rayon A. Donc, le point A est de coordonnées 1,0. Donc, voici, donc, le cercle de centre A de rayon A. Les deux extrémités qu'on a trouvées sont les suivantes. Donc, sont le point o et le point j'ai appelé point c. Donc, c'est là que c'est O ou là O C. Pour vérifier ça, je vais revenir aux formes algébriques. C'est B égale 1 plus I de I alpha égale à 1 plus I cos alpha plus I sinus alpha égale 1 I fois I carré. Donc, moins sinus alpha. plus I cos alpha. Remarquant que dans 0 plus 2, le cos est toujours positif. Donc, les points dont les ordonnées sont négatifs sont à supprimer de cet ensemble. Donc, c'est tous ces points. Et si ces points sont supprimés, donc l'arc deviendra tout simplement CO. Donc, B décrit B décrit donc l'arc. Donc, B B décrit l'arc orienté CO du cercle de centre A de l'air. Voici donc l'ensemble des points de I. Remarquant que dans cette question, toujours on distingue trois étapes. donc la première étape c'est l'ensemble global, la deuxième étape c'est l'extérimité et la troisième étape c'est laquelle des parties du cercle on va la choisir. Et ça c'est en fonction de alpha ou theta suivant les quarts. Petit B résoudre l'équation 2Z moins Z carré 2Z moins Z carré égale moins 1 plutôt égale EI 2 alpha donc et qui va dire que si je mets moins entre parenthèses j'obtiens moins Z au carré plus 1 moins 2Z égale EI 2 alpha et là j'obtiens une enteure marquable donc A carré plus B carré moins 2AB donc Z moins 1 au carré égale moins EI 2 alpha et qui va dire que donc Z moins 1 au carré égale EI plutôt EI au carré c'est moins 1 donc c'est I au carré EI 2 alpha ou bien EI alpha au carré donc et qui va dire que Z moins 1 égale I EI alpha ou Z moins 1 égale moins I EI alpha et qui va dire que Z égale 1 plus I EI alpha ou Z égale 1 moins I EI alpha donc l'ensemble des solutions donc S dans C égale 1 plus I EI alpha 1 moins I EI alpha et alpha appartient à donc là toujours on est dans 0 pi sur 2 donc alpha appartient à 0 pi sur 2 et voici donc les solutions de cette équation quatrième question dans cette question alpha égale à pi donc c'est alpha égale à pi q de coordonnée x y un point du cercle gamma de centre sur le haut passant par B donc si alpha égale à pi donc B égale donc Z B égale 1 plus EI EI pi donc 1 moins 1 1 moins I donc B de coordonnée 0 plutôt 1 moins 1 donc ça c'est le cercle donc gamma 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 de centre O passant par B donc B de coordonnée 1 1 1 1 moins 1 plutôt ça c'est le point B donc ça c'est le cercle gamma le point Q est un point quelconque de gamma de coordonnées x y par exemple voici le point Q soit F et G les points tels que Q, B, F, G carré du sens direct donc Q B F, G donc carré du sens direct donc ça c'est donc à peu près donc le carré donc Q B F G donc Q B F G c'est-à-dire montrer montrer que c'est-à-dire montrer que O F égale O G puisque module de Z F c'est O F module de Z G c'est O G remarquons ici que les points donc B et Q F F et G sont dans un carré et dans un carré toujours donc on a médiatrice de Q B c'est encore médiatrice de G F donc on trouve donc cette propriété dans l'éctangle aussi donc avant tout donc je vais démontrer avant que O Q égale O B et ça c'est simple puisque les points Q et B appartiennent au cercle gamma de centre O donc puisque Q B appartient à gamma de centre O ça nous donne OQ égale à OB donc puisque OQ égale à OB donc O appartient à la médiatrice donc O appartient à la médiatrice de Q B mais je puisque Q B F G carré donc la médiatrice de Q B c'est encore la médiatrice de F G puisque O appartient à la médiatrice de Q B donc O appartient aussi à la médiatrice de F G donc O F égale O G donc module de Z F égale module de Z G deuxième point plutôt petit B montrez que ZG égale 1 plus X plus Y plus 1 moins X plus Y facteur 1 moins X plus Y donc là ici je vais utiliser les données géométriques que j'ai là les données géométriques sont j'ai un carré de sens direct donc je vais terminer l'égalité de distance et l'angle plus sur 2 plus que Q B F G carré de sens direct donc je peux dire que Q B égale Q G et l'angle Q B Q G plus sur 2 module de Pi pour donc trouver un module et un argument et enfin on identifie donc le nombre complexe on a le baroque Q B F G carré de sens direct ça nous donne Q B égale Q G et l'angle Q B Q G congruent puis sur 2 module de Pi et qui vaut dire que Q B c'est module de Z B moins Z Q Q G c'est module de Z G moins Z Q donc c'est l'argument c'est l'argument de Z G moins Z Q Z G moins Z Q sur Z G moins Z Q sur Z B moins Z Q congruent appris sur 2 modules de Pi et qui voient dire que le rapport des modules donc module 2 Z G moins Z Q sur Z B moins Z Q égale à 1 et là argument 2 Z G moins Z Q sur Z B moins Z Q congruent à pi sur 2 module de Pi le nombre complexe ZG moins ZQ sur ZB moins ZQ de module 1 d'argument pi sur 2 donc je peux l'écrire sur forme extensielle et qui vaut à dire que ZG moins ZQ sur ZB moins ZQ égale à E I pi sur 2 1 fois E pi sur 2 donc c'est E pi qui est égal encore à I et qui va dire que je débloque ZG moins ZQ ZG moins ZQ égale I fois ZB moins I fois ZQ I fois ZB moins I fois ZQ et qui va dire que ZG égale moins ZQ c'est ZQ ZQ c'est X plus Y plus Q de coordonnée XY plus I ZB c'est 1 moins I moins I ZQ donc X plus Y plus Q de coordonnée XY donc ZG égale je développe donc X plus Y I fois 1 plus I moins I carré donc plus 1 et là c'est moins I X moins Y carré donc plus Y et qui va dire que ZG égale le réel donc c'est X 1 Y donc c'est 1 plus X plus Y c'est la partie réelle la partie imagine c'est Y I I moins I donc I en facteur donc 1 moins X plus Y donc plus I facteur 1 moins X plus Y et voici donc ZG 1 plus X plus Y plus I 1 moins X plus Y on devient le module de ZG en fonction de Y donc pour déterminer le module de ZG on sait avant tout que Q Q appartient à gamma donc OQ égale à OB par exemple puisque B appartient à gamma donc module de ZQ égale module de ZB module de ZQ c'est donc encore module de ZQ au carré donc module de ZQ au carré égale module de ZB au carré module de ZQ au carré c'est X au carré plus ình et OB c'est racine de 2 plus que c'est module de 1 moins i, module de 1 moins i qui est égale à 2 ration 2 au carré qui est égale à 2 plus que 2 est la coordonnée 1 moins 1 donc module de ZG donc égale voilà ZG donc c'est la rassemble 1 plus x plus y au carré plus 1 moins x plus y au carré égale la rassemble de façon générale lorsqu'on trouve donc a plus b plus c au carré c'est a carré plus b carré plus c carré puis 2ab, 2ac, 2dc 2 par 2 donc 1 plus x plus y au carré c'est a au carré plus x au carré plus y au carré a au carré plus x carré plus y carré plus 1 et x, 2x 1 et y, 2y x et y, 2xy donc voici comment on développe a plus b plus c le tout au carré puis a moins x plus y c'est un carré x carré y carré un carré x carré y carré puis 1 et moins x moins 2x 1 et y plus 2y moins x et y moins 2xy donc donc moins 2xy égale la racine 2 1 plus 1 2 x carré plus x carré 2x carré y carré plus y carré 2y carré 2x moins 2x 0 2y 2y plus 2y 4y plus 4y 2xy moins 2y 0 égale la racine 2 2 2 en facteur x carré plus y carré donc 2 plus 2 facteurs x carré plus y carré plus 4y mais on sait que x carré x carré égale 2 donc 2 fois 2 4 4 plus 2 6 égale la racine 2 6 plus 4y et voici donc module 2 zg en fonction de y tout simplement 5ème question soit teta un réel différent de pi plus 2 k qui appartient à z montrez que 2z moins z carré 2z moins z carré sur z carré moins 4 sur z carré moins 4 égale que i teta égale e i teta et qu'on va dire que z égale moins 1 moins i tangent teta sur 2 moins 1 moins i tangent teta et qu'on va dire 5ème donc petit a 2z moins z carré sur z carré moins 4 égale i teta équivaut à dire que là j'ai z en facteur 2 moins z z carré moins 4 c'est z moins 2 fois z plus 2 égale i teta équivaut à dire que simplification 2 moins z z moins 2 reste moins 1 puisque sont opposés donc moins 1 sur z plus 2 i teta et qu'on va dire que z je développe z i teta plus 2 i teta plus 2 i teta égale moins z qui voient dire que z facteur e i teta plus 1 égale moins 2 i teta et qu'on va dire que z égale moins 2 i teta sur e i teta plus 1 et qu'on va dire que z égale moins 2 i teta sur e i teta plus 1 c'est e i teta plus i 0 et qu'on va dire que z égale moins 2 i teta sur e i teta plus i 0 c'est e i teta sur 2 facteur la somme sur 2 en facteur teta moins teta sur 2 c'est teta sur 2 0 moins teta sur 2 c'est moins teta sur 2 et qu'on va dire que z égale e i teta sur 2 teta moins teta sur 2 teta sur 2 donc moins 2 e i teta sur 2 et là c'est la formule de l'air 2 cos teta sur 2 et qu'on va dire que z égale moins 2 2 et 2 ça simplifie donc on retrouve donc moins cos teta sur 2 moins i sur teta et qu'on va dire que z est là cos sur cos c'est moins 1 moins i sin sur cos c'est tangente donc moins i tangente teta sur 2 donc z égale à moins 1 moins i tangente teta sur 2 teta 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 on va dire teta b teta 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 cest teta 2 fois 2 z moins z carré au cube égale moins 1 plus si fois z carré au moins 4 au cube. Donc là, pour pouvoir diviser, pour amener ça dans un seul côté, il faut que z carré au moins 4 est différent de 0. Remarquons ici qu'il y a une solution évidente, qui est z égale à 2, puisque tout à l'heure on a trouvé une simplification par 2. Donc 2 fois 2, 4, 4 moins 4, 0. 2 au carré 4, 4 moins 4, 0. Donc z égale à 2 est une solution. z égale à 2 est une solution de e, puisque 2 vérifie. Si z est différent de 2, donc récaution restée de 2, fois 2 z moins z carré au cube égale à moins 1 plus i, fois z carré moins 4 au cube. Je peux maintenant faire le rapport. Donc, j'obtiens donc 2 z moins z carré au cube sur z carré moins 4 au cube égale moins 1 sur la scène de 2, plus 1 sur la scène de 2i. qui équivaut à 2, qui équivaut à 2 cube, de z moins z carré, moins z carré sur z carré moins 4 au cube égale moins 1 sur la scène de 2, c'est la scène de cosinus, 3 plus sur 4. Et là, c'est aussi cénus de 3 plus sur 4. Donc, c'est EI 3 plus sur 4. Donc, je passe au racine nr, là c'est le racine cubique. Donc, 2ZK moins ZK sur ZK moins 4 égale EI 3 plus sur 4 plus 2Kpi sur 3. Et K appartient à 0, 1, 2. Mais, voyons là, en passant de 2Z moins ZK sur ZK moins 4 à Z. Donc, je vais passer de ça à ZK. EI delta est devenu moins 1 est devenu moins 1 moins I tangent delta sur 2. Donc, EI 3 plus sur 4 plus 2Kpi sur 3 deviendra donc moins 1 moins I tangent ça sur 2. Donc, ZK égale à moins 1 moins I tangent ça sur 2. 3 plus sur 4, 3 et 3 simplifications, plus sur 4 sur 2 c'est plus sur 8. plus 2Kpi sur 3 sur 2, donc Kpi sur 3. Et K appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Donc, l'ensemble des solutions sont S dans C égale. C'est sure que le Réalité c'est une chose de mettre en place ?